Oh Najma, tout simplement, quel match ? Quel match ! What's a game comme elles disent les étrangères chez nous. C'était une belle équipe de Lille. Comme toutes les équipes quand on joue contre nous elles sont vraiment à 200% et ça a fait plaisir, c'était un beau match. On a beaucoup subi les 20 premières minutes, on a réussi à revenir avant la mi-temps à 2-2. On rentre 3-2 et là encore nos petits péchés. Au lieu d'être solide et de jouer le temps, on veut encore jouer au ballon comme on fait tout le temps. Elle met un super but la Lilloise pour égaliser, mais bon, on n'a pas lâché. Justement c'est un gros état d'esprit que vous avez démontré sur les derniers matchs en marquant des buts dans les derniers instants, des buts ultra décisifs qui vous offrent la victoire et qui aujourd'hui vous permettent à une journée de la fin de garder votre destin entre les mains et ça c'est capital parce que encore une nuit de la fin du match, c'était plus le cas. Ça c'est notre philosophie, la mentale, toujours dans la tête, la dalle comme on dit et il ne fallait pas lâcher. À 3-3, on a un peu tremblé mais tant qu'il y a du temps, on peut le faire. On sait qu'on l'a déjà fait et ce n'était pas aujourd'hui qu'il fallait lâcher, sachant que c'était un gros match. Il ne fallait pas lâcher, mais à 0-2, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? On se dit que ce n'est pas possible, on a raté notre début de match, c'est foutu. Au contraire, on a encore plus la rage et on a envie d'aller la chercher. D'autant qu'Élise permet de revenir au score dans la foulée. Non, à 2-0, c'est chiant. On sait qu'on a mal commencé donc c'est mérité le 2-0, limite, mais il restait beaucoup de temps. Un match, c'est 90 minutes, on savait qu'on allait revenir. Le plus dur, c'était de garder le score à plus 1 jusqu'à la fin. Tu permets au hack de revenir à égalité avant la mi-temps, à 2-2. Et puis il y a cette occasion, le hack passe devant à 3-2, il y a cette balle de 4-2 à un moment que tu rates, tu es tout seul devant la gardienne. Paré, à ce moment-là, ce que tu te dis, j'ai peut-être raté quelque chose d'important. Ce n'était pas la seule, il y en a deux que je rate, que je peux mettre. Jusqu'au bout, je me dis qu'il faut que je mette un but pour qu'on gagne, parce que celle que j'ai ratée, ça ne va pas passer. Et puis, voilà, après l'égalisation de l'île, quasi dans la dernière minute du temps réglementaire, un gros coup de rage, un gros coup dans le ballon, un but rageur, sans gardienne. Ah, le ballon, je l'ai pris une fois que j'ai passé la défenseur et la gardienne. Je ne vous montre pas, je suis allée jusqu'à la ligne blanche. C'était une frappe de délivrance. Peur de le rater, peur de la mettre à côté ? Pas peur de le rater, mais il fallait assurer, on ne joue pas rien, on joue une montée quand même. Bon, voilà, ce soir, ce n'est pas fait, il reste encore un match. Mais est-ce que, quelque part, vous retirez un poids parce que, effectivement, la plus dure des deux dernières étapes, c'était cet après-midi face à l'île ? C'est comme pour Nantes, si tu ne gagnes pas le match contre Nantes, quand tu viens à l'île, ce n'est pas la même. Pareil pour l'île, on savait que ça allait être un gros match et que c'était la grosse finale, la demi-finale, vu qu'il reste encore un match. La finale, elle va se jouer à la maison, avec le public et ça va faire plaisir. Mais que tu m'as parcouru sur ces deux derniers matchs, qu'elle avancée au classement, qu'un renversement même de situation, on a envie de dire. Ouais, on travaille pour ça.